Hello mes lustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo explicative, on va dire ça comme ça, concernant les futurs défis, les futurs challenges que j'aimerais bien, je vais dire vraiment bien, 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 commencé à partir de 2022. Pourquoi ? Il est vrai qu'ici, au niveau des défis, je n'en ai pas fait plusieurs, tout simplement parce que, ben voilà, il y a eu certains petits changements, on n'a pas eu trop le choix, mis à part le challenge, ou plutôt le défi des 5 euros, le reste, on a mis tout de côté, en sachant que là, novembre et décembre vont être, pardon, vraiment deux mois quand même, assez compliqués. Donc, je me fixe pour janvier, voire maximum février 2022 pour commencer quelques défis, quelques challenges. Donc, cette vidéo-ci va être vraiment, comme je l'ai dit, une vidéo explicative pour vous montrer les différents défis, les différents challenges que j'aimerais réaliser. Maintenant, ce n'est pas parce que je vais vous en montrer, je prends un exemple, 3, que je vais faire les 3 sur un mois. Pas du tout. Il se peut que je vais en faire un au mois de février et que celui que j'ai fait en février, pardon, je ne vais pas le faire au mois de mars, mais je ferai alors un autre au mois de mars, vraiment pour diversifier un petit peu et ne pas être dans la lassitude, en fait, au fil des mois. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça et j'en ai énormément discuté, je vais y arriver, avec des personnes qui me disaient, il est vrai que je fais deux défis, mais à la longue, c'est vraiment une lassitude. Donc, étant donné que c'est souvent répétitif, il vaut mieux changer. Et moi, il est vrai que c'est pour ça qu'au niveau des défis, au niveau des challenges, au niveau même des budgets, par exemple, pour l'action, pour la Noël, pour Halloween ou autre, j'ai vraiment voulu essayer de faire plusieurs catégories. Parce que voilà, on n'est pas seul sur Terre. Moi, j'ai fait ça en priorité pour moi, mais j'ai essayé de penser vraiment à tout le monde pour que ça puisse, je vais dire, aboutir pour tous, 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 tous les budgets. Parce que c'est comme je l'ai dit, on n'est pas tous riches comme Crésus. On ne sait pas tous vivre avec 500 ou 600 euros sur le mois. D'autres qui font des courses uniquement pour 30 euros par semaine. D'autres qui savent faire 200, 250, 300 euros de course par semaine. Et après, bien évidemment, pour mettre en épargne, il y en a qui savent placer 5, 10, 15 euros par mois. Et d'autres personnes qui vont pouvoir justement placer directement au début du mois. Ben voilà, 200 euros, 300 euros. Donc, j'ai vraiment essayé de faire le tout regroupé pour que ça puisse plaire à tout le monde. Bref, trêve de blabla. Voilà, tous mes documents sont derrière moi. Je vais d'abord vous les expliquer encore une fois, petit à petit. Vous dire vraiment quand je dois, ou plutôt quand je vais les réaliser, les commencer. Et également, deux autres, peut-être deux ou trois autres défis, je ne suis pas sûre, qui sont toujours sur le PC, qui ne sont pas terminés. Mais je vais vous en parler immédiatement. Donc là, je vais les prendre avec moi, vous les présenter. Et ensuite, bien évidemment, on se retournera au niveau, non, non, pas du PC, ni de mon petit classeur budget de la semaine, mais vraiment la totalité des classeurs, la totalité des challenges et des défis. Et également, d'autres challenges. Mais là, ce sera plus pour un niveau économie, un niveau épargne, me concernant. Donc voilà, moi, mes lustiques, je vous dis à tout de suite. Je prends vite tous mes fichiers et puis je reviens vers vous. Me revoilà, donc, j'ai pris vraiment la totalité des challenges, des défis, des budgets, sa valentine anniversaire, tout, 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 tout. Donc bien évidemment, je vous les avais tous présentés lors de deux vidéos, je pense. Il y avait une qui était présentation de mes fichiers et la deuxième. S'il faut, je vous la place dans le petit i et juste après, bien évidemment, je vous placerai la deuxième vidéo. Comme ça, vous pourrez tout voir en détail. Donc moi, me concernant, il est vrai que j'aimerais bien commencer. Celui-là, il sera à placer en délant l'année 2022. Donc c'est le challenge économie, défi et saving money. Donc le défi économie, c'était les 500 euros en 6 mois. Il y avait le défi des 600 euros. Et alors, on avait le saving money qui était 1000 euros en un an. Donc celui-ci, ce ne sera pas vraiment un défi ni je vais placer en épargne. C'est vraiment au bout d'un an. Je pense que c'est compréhensible. Au bout d'un an, en fait, je vais tout retirer. Et maintenant, si j'arrive à avoir les 1000 euros en un an, tant mieux. Si je n'y arrive pas, tant pis. Ou alors, je le ferai vraiment en défi. Ce sera à voir à ce niveau-là. Ensuite, bien évidemment, le fameux challenge Noël Nouvel An. Donc 800 euros en une année. Donc c'était celui-ci. C'est pareil. Ce n'est pas forcément pour autant qu'on va arriver à 800 euros. Mais on m'a souvent demandé, écoute, c'est vrai que 800 euros pour Noël et Nouvel An, c'est quand même énorme. Tu comptes acheter quoi comme cadeau ? Alors pas du tout. Ce défi-là ne va pas servir 800 euros uniquement pour les cadeaux. Moi, il est vrai que je fais toujours un budget à part pour les courses. Autant de Noël que de Nouvel An. Donc là, ça va vraiment primer pour les 800 euros en une année. Ce sera pour les cadeaux, pour l'alimentation, s'il faut des décos. Voilà, tout, tout, tout. Uniquement pour Noël et Nouvel An. Ensuite, on va enfin le commencer ensemble. Le jeu Dédé. Donc, celui-là. Alors non, ce n'est pas le Dédé. Dédé, c'est moi ! Non, ce n'est pas ça. Non, pour ceux qui ont la référence avec la publicité. Le deux mignons quand même. Bref. Donc, celui-ci, on m'a souvent demandé. Écoute, pourquoi tu n'as pas la fiche explicative ? En fait, si vous regardez correctement, quand vous la téléchargez, il est inscrit en dessous. Donc, voilà. Moi, je ne vais utiliser que 2D. Donc, il est bien inscrit. Lancer 2D et placer en épargne la somme dédiée à chaque résultat. Maintenant, il est vrai qu'on m'a dit. Mais écoute, si tu tombes sur 2, pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas 2 euros ? Je modifierai dans le temps, mais à voir dans le temps, si j'aurai le temps. Je vais être honnête avec vous. Ici, j'ai plein, plein, plein de futurs projets au niveau enveloppe et plusieurs autres choses. Même des choses qui n'ont rien à voir avec le budget. Mais je manque de temps, malheureusement. Donc, revenons à nos dés. Si on lance les 2D et que ça tombe, la somme totale des 2D reviendrait à 5 sur 5. Oh, j'ai du mal ! Sur 5, on placerait alors 50 euros dans l'enveloppe challenge des dés. Et ainsi de suite. Si maintenant, on lance les 2D et que ça fait 2, on place 40 euros. Donc, celui-ci, il est vrai que j'aimerais bien le commencer petit à petit. Maintenant, je pense que je le ferai en début de mois. Enfin, début de mois. Pas avec la paye de Michel, mais lorsque moi, soit je suis payée de mon travail, soit de l'argent que je reçois entre le 6 et le 8 de chaque mois. Parce que ce serait impossible de le faire chaque semaine. Imaginez si on viendrait à tomber tout le temps justement sur le... Sur 5. Ce serait 50 euros à chaque fois. Et là, ce serait à ce moment-là se priver sur d'autres choses. Donc, ce serait vraiment très compliqué. Donc, pour celui-ci, on le fera une fois par mois. Ensuite, le 12 mois challenge. Celui-ci, c'est pareil. Je ne vais pas le faire tous les mois. Donc, c'était épargner le nombre de jours de chaque mois. Petite épargne, grande satisfaction. Donc, celui-ci, c'est comme je l'avais expliqué. Si maintenant, je veux le commencer en janvier. Eh bien, en janvier, il y a 31 jours. Donc, je place 31 euros directement en épargne. Maintenant, vous pouvez très bien mettre 1 euro, 2 euros, quand vous le savez. Mais il est vrai qu'on a moins... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? En fait, plus de facilité justement au début de mois. Moi, si je viendrai le faire, imaginons, je voudrais le faire en février. Je placerai, je pense, directement les 28 euros dans l'enveloppe. Et comme ça, je suis tranquille. Donc là, c'est pareil. Il se peut que je vais faire janvier. Puis ensuite, je vais faire mars. Et puis après, le mois de mai. Pourquoi ? Tout simplement parce que je vais également faire le challenge des mois. Donc, le challenge des mois, c'était celui-ci. Chaque lettre de chaque mois correspond à une place dans l'alphabet. Donc, la place sera modifiée en euros pour épargner chaque mois. Ce qui veut dire, en janvier, la lettre J est à la dixième place de l'alphabet. Donc, 10 euros. La lettre A en première place, donc 1 euro. Et ainsi de suite. Donc, je vais essayer de vous montrer tant bien que mal. Donc, voilà. Vous voyez, à chaque fois, on a tous les différents montants par rapport à chaque lettre de chaque mois. Donc, ici, je pense vraiment me baser sur les plus petits mois. Pas plus petits mois par rapport aux sommes. Mais, voilà. Je compte faire sûrement le mois de mai, le mois de juin, le mois de mars, le mois d'août et le mois d'avril. Je pense que je vais primer par rapport avec ceux-là. Et pour les autres, on verra au fur et à mesure. Parce que, mine de rien, au mois de décembre, lorsqu'on regarde, il n'y a pas énormément de sommes à placer. Il y a 4 euros, 5 euros, 3 euros, 5 euros, 13 euros, 2 euros, 18 euros et 5 euros. Mais ça, ce sera au fur et à mesure. De toute façon, c'est comme je l'ai dit. Après, on se retourne vite un petit peu au niveau du bureau pour que je puisse tout vous montrer correctement. Bon, on va arriver au challenge des sans-enveloppes. Beaucoup l'ont dit aussi, mais il y en a énormément. Et c'est pareil, c'est par rapport à tout budget. Donc, voilà. Donc, si on va commencer au plus petit. Donc, le challenge des sans-enveloppes pour atteindre la somme, le montant de 550 euros. Donc, pour celui-ci, en fait, vous placez à chaque fois 1 euro, 2 euros, 3 euros, jusque 10 euros. Et ensuite, on recommence à chaque fois au fur et à mesure. Maintenant, on n'est pas obligé de mettre une pièce de 2 euros. Si maintenant, ça peut bloquer pour certains. Mais imaginons, vous avez un billet de 5 euros. Vous voulez le placer dans le challenge des sans-enveloppes. Vous pouvez très bien faire, cocher la case 3 et cocher la case 2. Donc, voilà pour ça. Ensuite, un petit peu plus élevé. Nous avons le challenge des sans-enveloppes pour atteindre la somme de 1 000 euros. Et moi, c'est celui-là que je compte commencer quand c'est possible et quand je peux les placer, bien évidemment. Donc là, c'est à chaque fois 10 euros dans chaque enveloppe. Là, je vais me dépêcher parce que ce n'est pas ce que je vais faire à part les 10 euros. Ensuite, nous avons le challenge des sans-enveloppes pour atteindre 2 800 euros. Donc là, il est comme ceci. Donc, vous voyez, on a 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros. Et ensuite, on redescend 40, 30, 20, 10. Et ensuite, là, on se joue un petit peu comme on en a envie. Et alors, bien évidemment, le plus connu et le plus grand, le challenge des sans-enveloppes pour 5 050 euros. Donc ça, c'est le basique de 1 à 100. Donc, voilà pour cela. On va enfin continuer et recommencer correctement l'épargne Disney. Donc, celui-ci, il serait temps, honnêtement. Donc là, je placerai vraiment de l'argent quand je sais et quand je peux me le permettre, bien évidemment. Parce que je pense qu'on ira sûrement 2 jours à Disney avec la petite. Maintenant, ce sera à voir parce que, bien évidemment, le 29 août 2022, la petite aura ses 12 ans. Qui dit 12 ans, dit, voilà, pour pouvoir aller en France. Donc, ce sera à voir à ce moment-là. Et alors, ensuite, bien évidemment, ce sont tous les supports que j'avais réalisés. Donc, le défi, enfin le défi, la fiche, le support pour la Saint-Valentin, il y avait pour Pâques. Mais pour tout ça, on va se tourner face au bureau pour que je puisse vous réexpliquer tout correctement, vous montrez tout correctement. Et cette vidéo-là, je pense qu'elle risque d'être très, 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 très longue. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. On se retourne immédiatement vers le bureau. Bon, nous y voilà. J'espère ne pas faire bouger le trépied parce que là, je manque énormément de place aujourd'hui. Donc, concernant le défi suivant. Donc, il y avait 500 euros d'économie en 6 mois. Donc, celui-ci, je compte le faire lorsque j'ai mes payes. Donc, ce sera au fur et à mesure. Et alors, nous avons le défi des 600 euros. Donc, celui-là, c'est à placer quand on nous semble et surtout lorsqu'on le sait également. Et pour le saving money, il est juste ici. Donc, 1000 euros en un an. Maintenant, étant donné que là, c'est les montants totaux, les montants totaux, totaux, totaux. Bref, moi, vous savez bien, moi et mon français. Mais si maintenant, imaginons, je n'arrive pas à placer un des montants inscrits à l'arrière. Eh bien, je vais le faire petit à petit. Je les noterai dans les petits rectangles de couleurs juste ici. Alors, je vous remonte bien évidemment le challenge Noël Nouvel An. Donc, les 800 euros en une année. Si maintenant, je sais placer par exemple 100 euros, je les placerai dans l'enveloppe adéquate. Et bien évidemment, je les cocherai au fur et à mesure. Le défi ou plutôt le jeu des dés. Donc, voilà, il se présente comme ceci. Donc, c'est ça que je vous disais. On lance 2 dés. Si maintenant, on fait 3 et 3, ça fait 6. On place directement 20 euros dans l'enveloppe. Par contre, si on fait 6 et 6, bien évidemment, ça fait 12. Donc, on place 50 euros. Donc, les deux plus grosses sommes, c'est vraiment les deux fois 50 euros. Et puis après, on a 40, 40, 30, 30, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Enfin voilà, vous voyez un petit peu. Pour le challenge des 12 mois. Donc là, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment février, il y a 28 jours, on place 28 euros. Au mois de juillet, 31 jours, on place 31 euros. Maintenant, soit vous le faites en fin de mois lorsque vous clôturez le mois en cours au niveau du budget. Soit vous les placez directement en début de mois si c'est plus facile pour vous. Ou alors, vous le faites étalonner sur le mois. Mais ça, c'est comme bon vous semble. Donc, voilà pour celui-ci. Le challenge des mois, c'est celui-là que je vous disais. Donc, on va prendre le mois de mai. La lettre M est à la 13e place. Donc, il faudra mettre 13 euros. La lettre A première place, donc 1 euro. Et la lettre I à la 9e place. Donc, il faudra placer 9 euros. Donc, voilà pour celui-ci. Maintenant, bien évidemment, tous les fichiers, je l'ai déjà dit, tout est dans la description de la vidéo. Il y a vraiment le nom du fichier plus un lien directement pour atteindre l'image. Donc, maintenant, ce n'est pas un fichier PDF. Je l'avais déjà dit, je m'en excuse. Je n'ai absolument pas le temps pour l'instant de prendre place sur le PC et de tout modifier, malheureusement. Donc, le challenge des sans-enveloppes pour 550 euros, il est comme ceci. Ceux-là, je vais les passer parce que je ne les réalise pas. Moi, je vais vraiment m'occuper de celui-ci. Ce qui veut dire, à chaque fois que j'ai un billet de 10 et que je ne l'utilise pas, pardon, en fin de semaine, je le placerai sûrement dans le challenge des sans-enveloppes. Ensuite, bien évidemment, on a celui pour atteindre 2800 euros. Et alors, on a celui, le basique, pour atteindre 5050 euros. Alors, pour l'épargne Disney. Donc, bien évidemment, elle n'a pas changé. Elle se représente comme ceci. Donc, à chaque fois, dans les têtes de Mickey, je noterai, j'inscrirai le montant que j'ai réussi à mettre en épargne. Donc, voilà pour ça. Avec, bien évidemment, et toujours la fameuse phrase de Balou, il en faut peu pour être heureux. Bon, on va vite passer à ces fiches là. Je vais vite vous dire ce que je vais commencer ou non. Donc, pour la Saint-Valentha, je ne vais pas la commencer pour cette année. C'est trop... On est trop juste dans le temps. Pour Pâques, je vais me fixer un budget de 80 euros. Donc, ça, bien évidemment, la chasse aux oeufs, chocolat. Voilà, voilà. Donc, à chaque fois que j'arriverai à placer de l'argent en épargne, je le noterai dans les coquilles d'œufs. Pour les soldes, donc ça, ce sera pour les prochaines. Donc, pas celles du mois de janvier, mais voilà, pour celles de 2022, mais en été. Je me suis fixé un budget de 200 euros en sachant que là, c'est pour la petite. Donc, voilà pour celui-ci. Bien évidemment, le budget rentrée scolaire. Donc là, je fixerai un montant de 150 euros. Donc, à chaque fois, je placerai les différents montants sur le tableau. Le budget anniversaire. Donc là, je vais me fixer à 200 euros. Bien évidemment, le premier anniversaire, ce sera celui de la petite au mois d'août. Et ensuite, celui de Michel au mois de novembre. Donc, celui-là, j'aurai largement le temps de le commencer au fur et à mesure. Bien évidemment, le budget Halloween. Là, ce sera plus un tout petit budget parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau déco, il manquait quand même quelques petites choses. Et là, en fait, c'est surtout une seule chose. Donc, c'est pour ça que j'ai placé le budget à 50 euros. C'est un projecteur pour mettre sur la façade. Donc, avec 50 euros, on aura largement assez. Donc, voilà pour le budget Halloween. Bien évidemment, on a le budget Nouvel An. Donc, celui-ci, je le placerai en même temps que le défi des 800 euros pour Noël et Nouvel An. Bien évidemment. Donc, c'est pareil. À chaque fois que j'arrive à placer une somme, je le mettrai sur le tracker. Maintenant, le budget 100 euros, il va augmenter un petit peu, ce qui est normal. Parce que je vais vraiment diviser le tout. Et alors, bien évidemment, le budget pour Noël. Donc, ça, c'est ce qu'on avait réussi à placer en économie. En sachant que là, il faut que j'efface deux paquets cadeaux parce qu'il ne reste que 40 euros. Mais sinon, voilà. Donc, pour Noël, on fera celui-ci également. Concernant le budget restaurant, donc là, j'ai placé 80 euros. Tout simplement parce que la petite a redemandé, elle aussi, pour une fois retournée au lunch garden. Et également, au restaurant, je ne sais plus c'était lequel. C'est un peu un style petit snack. Donc, on s'est fixé un budget de 80 euros. Je compte aller jusqu'à 100 euros maximum. Et à chaque fois, on notera, bien évidemment, sur les petites nappes, le montant que l'on a pu mettre en épargne. Et alors, pour ceux qui m'avaient demandé, donc là, ici, bien évidemment, le budget Ramadan. Donc, il se représente comme ceci. Moi, bien évidemment, je ne le ferai pas, malheureusement. Pourtant, quand je vois certaines choses, ça me donne tellement envie. Bien évidemment, la fiche budget, donc par rapport à Action, celui-ci, je le ferai au fur et à mesure. Et d'ailleurs, je n'ai pas placé de budget du tout parce que j'aimerais bien y aller tous les deux mois et ne plus y aller souvent, souvent, souvent. Michel, lui, il va souvent pour quelques petites bricoles. Mais moi, j'en ai de moins en moins envie et moins en moins le besoin. Donc, voilà pour le Action. Et alors, bien évidemment, celui de la santé, que ça, je vais commencer également. Pas de budget spécifique parce que les médicaments, ils augmentent, ils diminuent, ils augmentent, ils diminuent. Et là, je vais vraiment combler pour moi, Michel et la petite. Donc, ici, au mois de décembre, je vais prendre vraiment tous les tickets de la pharmacie pour voir le budget qu'on a eu sur un an complet et à chaque fois pouvoir replacer lorsque c'est possible. Donc, bien évidemment, ne jouez pas avec votre santé. Donc, voilà pour ça. Ici, je vais vite, vite, vite vous montrer les enveloppes qui sont dédiées aux défis, aux challenges que je viens de vous montrer. Et après, j'aurai juste une toute, toute, toute petite chose à vous montrer, mais vraiment rapidement parce que je n'ai pas trop envie de montrer sur YouTube. Bon, voilà, là, je vais essayer vraiment de faire très, très, très rapide. Donc, concernant le challenge, défi, donc économie 500 euros en 6 mois, le défi des 600 euros, plus le saving money 1000 euros en un an. Je l'ai placé dans mon classeur Mauve avec, bien évidemment, la petite enveloppe zip qui va avec. Ensuite, on va aller directement à celle de Disney. Donc, bien évidemment, j'avais fait l'enveloppe avec le château de Disney. J'avais inscrit derrière et j'avais placé le tracker pour l'épargne Disney, plus le petit tracker à suivre juste ici. Donc, pour cela, on est bon. Ensuite, dans mon classeur entre guillemets personnel, donc bien évidemment, j'ai le challenge 5 euros. Donc, celui-là qui ne change pas, c'est exactement la même chose qu'un grand. Donc, le dessus est vraiment comme ceci. Et alors, juste en dessous, on a directement les enveloppes avec les 5 euros. Et concernant les petits défis dans ce classeur-ci, ils sont juste là. Hop ! Donc là, bien évidemment, j'avais placé restaurant, mais on ne s'en occupera pas dans l'immédiat. J'ai placé l'enveloppe jeu DD. Donc, tout est inscrit, tout est mis. Bien évidemment, c'est une enveloppe. Hop ! Voilà ! Le challenge Noël Nouvel An, donc pareil, une enveloppe, elle est comme ceci. Le challenge des sans-enveloppes pour atteindre la somme de 1000 euros. Toutes les petites enveloppes sont derrière. Et encore une fois, c'est une enveloppe, bien évidemment. Et le challenge, enfin les 12 mois challenge, et on a tous les mois ici à l'arrière. Petit aparté concernant le challenge des sans-enveloppes pour un montant à chaque fois de 10 euros dans chaque enveloppe, je vais utiliser ceci. Désolée pour les bruits de plastique. Donc voilà, c'est un petit peu comme des protège-cartes, comme les enfants, ils ont pour les cartes Pokémon. Et en fait, à chaque fois, je vais placer les 10 euros à l'intérieur. Ce n'est pas évident de vous montrer, étant donné que c'est transparent. Hop ! Donc voilà ! Je placerai à chaque fois 10 euros dans chaque, il y en a 100 dans la pochette. Et donc, bien évidemment, je vais réaliser une petite boîte pour tout, 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 tout mettre à l'intérieur. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Parce que je pense que 100 billets de 10 euros dans l'enveloppe, ça ne va pas tenir énormément de temps. Donc voilà pour ceci. Je prends vite les autres classeurs. Et puis on pourra bientôt clôturer cette petite vidéo. Alors oui, bien évidemment, ce classeur-ci, ça a été un classeur connu lors des grandes vacances. On ne l'a plus vu depuis. Honnêtement, on l'a vu au mois d'août, au mois de juillet et au mois d'août. Et après, je ne l'ai plus sorti presque. Et au mois de septembre, pardon. Donc dans celui-ci, bien évidemment, à chaque fois que j'ai de l'argent, je pourrais placer en épargne. Donc tout ce que je pourrais sauver sur le mois, je le noterai à côté de chaque mois. D'ailleurs, celui-ci, bien évidemment, je vais pouvoir effacer parce qu'on repart à zéro. Ici, c'est les bocaux avec la monnaie sauvée. Et alors, bien évidemment, on retombe avec le défi économie, le défi des 600 euros et le saving money, 1000 euros en un an. Avec l'enveloppe qui ira avec. On a également le plan d'épargne pour Noël. Et là, c'est un petit peu plus petit. C'est pour atteindre 400 euros en 6 mois. Donc ce qui veut dire, imaginons, au mois de janvier, si j'arrive à placer 50 euros, je peux déjà placer 50 euros ici. Et les 5 prochains mois, je le fais quand j'en ai envie. L'enveloppe qui va avec. Ici, bien évidemment, le challenge 5 euros. Donc ça que je vous disais, il se représente comme ceci. Donc là, c'est pareil, je vais devoir tout effacer pour pouvoir tout recommencer sur des bonnes bases. Là, pareil, parce qu'il n'y a plus rien du tout. Les tout premiers défis que j'avais réalisés, donc bien évidemment, je vais les garder en tant que support. Donc il y avait Noël avec un goal de 300 euros. Et également, le nouvel an avec un goal de 300 euros également. Ensuite, essence et assurance pour la moto. Donc là, je voulais la commencer au mois d'août et terminer au mois de janvier. Au final, je pense que je vais soit modifier. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ou alors laisser comme ça et placer la seconde partie ici pour faire de janvier à décembre. Pour pouvoir mettre pour l'essence pour Michel lorsqu'il part en moto. Et bien évidemment, pour son assurance. Et bientôt, il y en aura une deuxième. Je n'en dis pas plus. La moto ne sera pas rouge. Elle sera bien toute flashy. Ceux qui me suivent sur Facebook, vous l'avez vu. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux, mon profil personnel Facebook est dans la description de la vidéo. Pour ceux qui aiment tout ce qui relie bien évidemment aux motos. Ensuite, on a le suivi d'épargne juste derrière. Avec l'enveloppe à chaque fois qui va avec. On a l'épargne Disney. Donc le château Disney avec l'épargne juste derrière. Enfin, le suivi d'épargne. Et l'épargne normale avec toutes les têtes de Mickey. Encore une fois, l'enveloppe qui va avec. Pour le voyage, pour l'instant, on ne s'en occupe plus. Malheureusement, on verra bien. Qu'on commencera. Voilà, voilà. Et alors ici, c'est vraiment l'argent que je placerai au fur et à mesure lors des périodes de Noël. Les périodes de Nouvel An. Et bien évidemment, pour tout ce qui est cadeau de Noël, de Nouvel An, d'anniversaire, Saint-Nicolas. Et ainsi de suite. Et alors ici, c'est le reste de mes documents que j'ai en supplément. Donc voilà pour tout ça. Voilà mes lustiques. Donc voilà mes lustiques. Je vous ai vraiment un petit peu tout, tout, tout montré. Maintenant, c'est comme je l'ai dit. Je vous ai tout montré. Mais je vais vraiment me fixer pour savoir quand commencer tel ou tel défi, telle épargne, telle économie. Je vais vraiment essayer de regarder tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Par contre, je n'oublie pas. Je vous ai dit que j'allais vous montrer deux, trois petites choses pour un futur projet. Mais normalement, ce projet-là, je devais vous en parler depuis le mois d'octobre. Malheureusement, j'attends un appareil qui est en rupture de stock totale. Donc je ne sais absolument pas quand ça va revenir. Donc pour l'instant, je suis bloquée avec tout ça. Mais pour vous donner une petite idée, je ne vais pas vous montrer le document en entier. Je vais juste vous montrer une partie. Donc voilà, suivi des dépenses, enveloppes et cartes bancaires. Mais je vous l'ai dit, je ne vous en montre pas plus. Donc on a la catégorie, le tableau avec inscrit date, catégorie enveloppes CB. Donc ça, c'est pareil. Il y en a qui suivent les enveloppes virtuelles. Donc là, c'est une enveloppe, bien évidemment, de cartes bancaires. D'autres qui font que par carte bancaire et d'autres qui ne fonctionnent que par enveloppe. Donc c'est pour ça que j'ai préféré inscrire catégorie enveloppe CB, le montant, description retrait et ensuite le montant restant. Donc voilà pour ça. Ensuite, ce qui suit, pas forcément dans cet ordre-là, bien évidemment. J'ai placé les quatre différents supports Money Saving Challenge. Donc comme ceux que je vous ai montrés, avec les 12 mois d'épargne. Donc il y a le bleu, il y a le rose, il y a le mauve et l'autre, je ne sais plus. Je crois que je vous ai fait bouger. Je n'ai vraiment pas de place, je suis restreite. Ensuite, on a le fameux suivi d'épargne. Donc celui-ci, je peux vous le montrer parce que vous l'avez vu, bien évidemment. Tout le reste, vous avez vu, mais voilà. Donc hop, le suivi d'épargne. Ensuite, nous avons les objectifs à atteindre. Oh, sans que ça tombe. Donc celui-ci. Donc c'est comme je l'ai dit, imaginons, il y a des personnes qui aimeraient bien partir à week-end. Je ne sais pas moi, à la mer, au ski, week-end mer ou week-end ski. Et vous, vraiment délimitez tout le montant. Imaginons, il vous faut 1000 euros. Voilà, 1000 euros, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases. Eh bien, vous essayez par exemple de placer 100 euros, 150, 50 euros, 300 euros et ainsi de suite. Et alors, vous cochez lorsque vous avez réussi à mettre la somme, bien évidemment, dans les différents objectifs. Ensuite, le support de la monnaie sauvée. Celui-ci, d'ailleurs, je me demande si je ne vais pas le réapprimer pour moi, pour le commencer également. Donc le challenge budget. Donc celui-ci. Celui-ci, c'est comme je l'ai dit, on le commence où on en a envie. On prend un dé, on le lance, on tombe sur 3. Moi, imaginons, je veux débuter de là. Donc bien évidemment, mon pion, je vais le mettre à l'extérieur du jeu. Je tombe sur 3. Et imaginons, je veux aller vers le bas. Donc 1, 2, 3. Et je vais tomber sur 3 euros que je vais devoir placer dans l'enveloppe challenge budget. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons alors le défi, le petit challenge pour Noël. Et ensuite, bien évidemment, nous aurons tout ou tous les autres supports concernant le budget pour épargner. On a le challenge des sans-enveloppes. Donc voilà. Je vous en ai montré quand même pas mal. Mais vous dire sur quoi ça va aboutir, je ne vais pas le dire tout de suite, bien évidemment. Et le dernier support que je suis en train de réaliser, encore une fois, il n'est pas fini. C'est le fameux challenge 52 semaines. Qui n'est absolument pas comme celui que l'on voit partout sur Internet. Donc première semaine, 1 euro. La deuxième, 2 euros. Non, et ça, c'est comme je l'ai expliqué. Ça va être la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusque la 26e semaine. Et arrivé à la 27e, on va y aller dans l'autre sens. Ce qui veut dire, ça va faire 26, 26, 25, 24, 23, 22 pour après retomber à 1 euro. Donc bien évidemment, le challenge 52 semaines, comme je l'ai créé là, c'est vraiment pour les plus petits budgets également. Mais ce n'est pas parce qu'il est inscrit 52 semaines que l'on doit placer à chaque fois. Par exemple, 5e semaine, 5 euros. 10e semaine, 10 euros. On le fait quand bon nous semble. On ne se prend jamais la tête lorsque l'on fait des défis, des challenges. Il est vrai que ça, je l'ai toujours répété. Mais ne vous prenez absolument pas la peine. Il y a des personnes qui pourront suivre, je prends l'exemple, le défi des 52 semaines en plaçant le montant adéquat chaque semaine. Si maintenant, vous, c'est impossible, ne vous prenez pas la tête. Vous placez en épargne, vous placez en économie uniquement quand c'est possible pour vous financièrement, pour éviter justement de vous placer dans les ennuis. Parce que là, ça ne servirait à rien du tout. Moi, c'est comme je l'ai dit, c'est bien beau d'épargner, de faire des défis. Mais si c'est pour se restreindre au niveau nourriture, au niveau facture, tomber justement en négatif sur son compte bancaire, ça ne sert à rien du tout. Soyez d'abord en ordre au niveau de vos factures, au niveau de vos dettes, au niveau de vos prêts, que tout soit payé sur le mois. Que vous puissiez surtout avoir à manger pour le mois. Ne manquez de rien. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire, bah tiens, il me reste 2 euros, je vais les placer en épargne, en économie, en défi. Ne vous prenez jamais, jamais, au grand jamais la tête pour ça. Parce que c'est beau, mais ça peut être un cercle vicieux. Parce que j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec une dame qui me disait, elle a essayé de suivre des filles. Et justement, elle s'est mise dans les ennuis. Ça ne sert à rien. Honnêtement, croyez-moi, ça ne sert à rien. Ne faites jamais comme ceux que vous voyez sur Internet. Faites comme vous, vous en avez envie. Et pas comme ceux que vous voyez à gauche, à droite, un petit peu partout, sur les réseaux, sur YouTube, sur Internet. Et surtout, ne faites jamais, au grand jamais, ce que les gens vous disent. Vous êtes le seul maître de votre argent, de vos factures, de votre vie. Personne n'a le droit de vous dicter, de dire, tu dois mettre autant, tu dois faire autant. Tiens, je te lance un défi, fais-le. Si vous n'en avez pas envie, n'ayez jamais peur de dire non. Croyez-moi, ça ira tout seul à un moment donné. N'ayez jamais peur de dire non, c'est moi, c'est mon argent, c'est l'argent de ma famille. A partir du moment où vous en discutez avec votre conjoint, votre mari, votre femme ou autre, ça ne regarde que vous et ça ne regarde pas le monde extérieur. Surtout, que ce soit ami, copain, collègue, famille, peu importe. A partir du moment où vous vous en parlez avec votre cocon familial, donc mari, femme ou autre, ne vous prenez pas la tête pour le reste, ça ne sert strictement à rien. Moi, par contre, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. Je m'en excuse de cette longue, longue, longue vidéo. Si vous avez réussi à tenir jusqu'au bout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Honnêtement, j'adore lire les commentaires quand on me dit que je suis arrivée jusqu'au bout, j'ai tenu le coup. Donc moi, mes loustiques, je vous envoie d'énormes bisous. On se retrouve demain pour le bilan de la deuxième semaine de novembre qui est catastrophique. La troisième semaine, il n'y a pas de remplissage d'enveloppes. Donc, on va essayer de tenir. Il y a moyen, mais il manque quand même des choses importantes. On verra bien, on va essayer de faire pour le mieux. Donc voilà, moi, je vous envoie d'énormes bisous. Michel et Victoria également. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo-là. Me dire si vous avez envie de commencer certains défis avec moi. Honnêtement, ça me ferait super plaisir. Et c'est comme je vous l'ai dit, moi, je ne me prends absolument pas la tête. Si maintenant, je vois que telle semaine ou tel mois, je n'arrive pas à mettre un euro de côté, ce n'est pas grave. À partir du moment, comme je vous l'ai dit, facture payée, tout est en ordre, vous avez mangé sur la table, tout est bon. C'est déjà pas mal, croyez-moi. Donc moi, mes loustiques, je vous laisse là. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, je vous dis à demain pour la seconde vidéo budget. Franchement, c'est exceptionnel cette semaine. Mais là, je n'avais pas le choix. Il fallait que je vous en parle. et j'ai vraiment un moment de libre aujourd'hui avant de partir au travail. Plas de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bisous, mes loustiques. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz